Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous, ça fait la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui les amis, je suis hyper heureux. Vous le savez peut-être, en ce moment c'est la Minecon Earth, et il y a des mises à jour qui ont été montrées pour les futures mises à jour de Minecraft, donc notamment la 1.14 j'imagine. Et c'est un truc de ouf, ils ont rajouté vraiment des trucs trop trop cool. Voici une petite vidéo pour résumer, et après on en discute. Bon alors là clairement on a appris plein de trucs en 30 secondes. Déjà on peut voir qu'il va y avoir une mise à jour du biome jungle. Regardez-moi ces décors, des bambous qui poussent ultra haut. Et sachant que dans la vraie vie, les bambous ça pousse extrêmement vite, je crois que ça pousse de 1 mètre par, non pas par jour, mais par semaine, je sais plus, enfin ça pousse extrêmement vite. Bah je pense que ça va donner une vie de ouf au monde Minecraft. D'un jour à l'autre tu vas avoir le bambou qui pousse et tout, ça peut être vachement stylé. Ensuite les pandas, mais les pandas ça fait des mois, des années que la communauté Minecraft réclame des pandas dans Minecraft. Évidemment on va les retrouver du coup dans la jungle avec les bambous. En plus on peut voir ici qu'il y a une petite pousse, je sais pas ce que c'est, peut-être des pousses de bambous, des pousses de base de bambous. Regardez-moi ça, ils sont trop mignons, ils se mettent sur le dos et tout. Mais le truc trop stylé c'est vraiment les villageois qui s'adaptent au biome. Avec des nouvelles tenues, des petits chapeaux, enfin une mise à jour des villageois, regardez ça, c'est quand même trop stylé. Dans le sap, voilà à quoi ça ressemble, regardez ça, il y a même un villageois pirate. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est vrai que les villageois ça manquerait clairement de vie quoi. Ah 5 villageois différents, oh. Bah c'est cool, on s'adapte et ça évolue super bien. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour les villageois dans la neige et les autres biomes, parce que là on a vu que 2 biomes. Ensuite évidemment, l'arbalète. Qu'ils ont inversé, on peut voir que la texture c'est strictement la même. Là dessus les gars vous auriez pu faire un petit effort. Mais alors après, quels seront les réels avantages d'une arbalète ? Bah effectivement on peut voir dans la vidéo que ça peut permettre de lancer des feux d'artifice. Bah en soi pourquoi pas, c'est vrai que c'est fun. Mais bon, ce qui est intéressant c'est de voir si c'est plus puissant ou quoi que ce soit. Normalement ça devrait être logiquement plus puissant, normalement plus puissant qu'un arc. On verra ça dans la prochaine mise à jour. Une autre mise à jour aussi c'est du coup les structures de biomes. Alors là c'est vrai que là dessus ils sont assez flous, ils montrent un peu une entrée, voilà, une entrée de structure dans le désert. Il va y avoir des structures dans aussi les autres bio par exemple, bah voilà, dans la neige, la glace, la jungle, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles structures, des nouvelles architectures ? En tout cas là c'est super stylé, on voit un petit village un petit peu désertique. Et ça, ça peut vraiment être sympa pour ajouter un petit peu de vie dans Minecraft. On sent vraiment que les mises à jour petit à petit ça rajoute de plus en plus de vie et de naturel dans le monde. Et ça c'est vraiment cool, c'est pas des mises à jour qui rajoutent des items. Parce que là franchement jusqu'à la 1.10, 1.11, c'était vraiment, oh on rajoute des items, on rajoute des cheveux, on rajoute des items, on rajoute des mobs. Et là c'est vrai qu'ils rajoutent de la vie, des structures, des nouvelles plantes, ça c'est vraiment cool. Des nouveaux mobs volants par exemple, ça c'est vraiment vraiment bien. Évidemment, la mise à jour qui moi m'a trop hypé, les pillagers, les villageois pillards ! Et ça c'est vraiment trop stylé. Déjà ils ont un look de ouf, un look de bandit, j'adore. Et en plus, la bête, regardez-moi ça, cette bête, ce nouveau mob il est ouf ! Et alors là regardez ça, des pillards qui attaquent avec leurs bêtes, qui attaquent les villageois comme ça sans pression. Est-ce qu'on le voit dans la vidéo ? Non on le voit pas dans la vidéo ! Parce qu'en fait il y a une vidéo, voilà si si on les voit quand même, regardez ça, ils attaquent les villages ! Et il y avait une autre vidéo, on voyait les pillagers, mais je n'arrive plus à trouver la vidéo. Où on voyait la bête qui fonçait dans les récoltes et qui dégungait tout, franchement j'ai trop trop hâte de voir ça. Alors du coup, est-ce que toi aussi t'as hâte de voir tout ça dans le jeu Minecraft ? Donne-moi ton avis dans les commentaires, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, qu'est-ce qui te tente le plus, qu'est-ce que tu trouves éventuellement inutile ? Mais en tout cas, cette mise à jour, j'ai vraiment hâte de l'avoir. En tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu en soutien, ça fait toujours plaisir, et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, et sur ce, c'est tout, high five ! Abonnez-vous !